Salut la team, avant que cette vidéo commence, oui, je te donne un truc, tu sais très bien que je vous adore, je vous trouve des bons plans et tout, tout pas cher, des choses comme ça. Donc là, justement, je te donne un site, c'est Cindy Bertin Unique, franchement, c'est une meuf, elle te fait des tutos make-up et tout, elle te vend des produits pas chers avec des codes promo. Bon, franchement, si vous avez une femme ou quoi que ce soit, vous ne savez pas quoi lui offrir pour Noël, n'hésitez pas, allez en masse sur son site, je vous mets tout dans la description, c'est sur Facebook, n'hésitez pas, je vous mets le lien pour cliquer pour que ce soit le plus rapide pour vous. Regardez ces tutos, moi, franchement, je la connais, je peux vous dire, vous pouvez avoir confiance parce que c'est vraiment des produits de qualité, vraiment qui font du bien pour la peau de votre conjointe, franchement, c'est super top. Je vous mets tout en description et profitez bien de la vidéo. Salut à tous les amis, je suis de retour parce que j'étais parti deux jours à Nancy, justement, pour mes tests à l'armée, alors je vous explique tout, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Merci à celui qui vient de s'abonner, bienvenue à toi. Bon, on commence, alors moi, j'étais parti sur Nancy, justement, pour mes tests à l'armée, alors je vous explique, vous arrivez déjà le soir, vous donnez, hop, le gars, bon, il ne me serre pas la main, il y a un petit froid, on s'en fout, on attend, patiente, et après, on nous dit de nous mettre en dehors, et on attend environ 20 minutes, je vais vous dire ça cahier, mais bon, les amis, on a attendu. Après, on monte pour faire nos chambres, nos lits au carré, bon, on sort le savent automatiquement, c'est plus aussi sévère qu'avant. Et là, après, réveil à 5h30 du matin, en bas 6h20, donc vous allez prendre votre douche, vous refaites votre lit. Test psychologique et, justement, test médical. Test médical, bon, on parle pas sur des testicules pour les mecs, et au niveau des reins pour les femmes, pour voir s'il n'y a pas de cancer ou quoi que ce soit. Test auditif, visuel, cardio, et après, psychométrique et tout ça, test spatial pour voir si vous repérez bien, si vous avez la réflexion, si vous allez très vite. Par exemple, je vous donne un exemple, 31 questions en 2 minutes 50, donc, faut speeder, faut speeder, faut speeder, faut speeder, les amis. Oui, après, deuxième jour, justement, bon, la bouffe, je vais vous dire, la bouffe, c'était vraiment bon, à part, il y a eu des lentilles. Bon, de toute façon, j'ai pris quelques photos, pas à l'intérieur de la caserne, malheureusement, on n'avait pas le droit, c'était interdit. Donc, j'ai pris des photos de ce que j'ai pu prendre, justement, avant d'aller à la caserne, j'ai été faire un flunch, j'ai dû rentrer, je suis revenu déjà jeudi, je suis rentré mardi, avant 8h, il était moins le quart, donc, ouais, c'est allé. Je me suis vite habitué, il y avait des gens de la même région que moi, il y avait un peu de tout, c'est ça qui était bien, on ne voulait pas tous faire la même chose. Et justement, bon, après, deuxième jour, test physique, cardio, après, traction, en détendue, et ensuite, squat, hop, et ouais, les amis, pendant une minute, il faut squatter le maximum. Moi, j'ai fait 44, 10, 10 tractions, ce qui est le minimum, dites-vous, qu'en traction, c'est 4, et qu'il fallait faire palier 8, malheureusement, mon cardio, il faut que je le travaille, donc là, j'ai encore quelques jours, j'ai encore quelques temps pour travailler mon cardio, avant de revoir mon conseiller, de repartir en test plus poussé, et il y a test urinaire, après, oui, voilà, on vous demande si vous êtes violent, si vous êtes agressif, si vous avez des sautes d'humeur, si dans votre famille, ça se passe bien, si vous n'êtes pas seul, si vous, la durée des messages, le soir, quand vous conversez avec votre famille, si ça dure longtemps, si vous êtes attaché à eux ou pas, si on peut vous envoyer en OPEX, ce qui veut dire opération extérieure, et justement, on nous a dit aussi pourquoi certains groupes de soldats français étaient au Mali et tout ça, si vous voulez, je vous l'expliquerai, dites-le-moi en commentaire, pas de problème, après, on nous a renseigné sur les métiers, on nous a demandé ce qu'on voulait faire, et à la fin de tous ces tests, entretien final. Alors, moi, ça s'est plutôt bien passé, à part qu'il fallait que j'améliore mon cardio, et aussi mon arithmétique, parce qu'en arithmétique, j'étais nul à chier, et donc, bon, j'étais au courant, donc ça allait, et justement, à la fin, avec le caporal chef, il m'a dit, oui, avec moi, pas de chantage, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de chantage à faire, c'est juste que moi, je veux faire mettre chien, si ça ne fonctionne pas, je retourne dans le civil, et de toute façon, son collègue m'avait dit, tu pourrais passer les concours externes pour être policier, donc je ne suis pas perdu, je sais très bien ce que je veux, et je lui ai dit, quelqu'un qui abandonne pour moi une fois, il abandonne toute sa vie, donc moi, il était hors de question que j'abandonne mes projets, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, c'est un leader, c'est quelqu'un qui va réussir, ce n'est pas un gars qui détourne dès qu'il a la première difficulté, c'est quelqu'un qui force, donc très important, donc il me dit, avec moi, pas de chantage, alors là, je lui ai fait un petit, petite comparaison, on va dire, je lui ai dit, écoutez, dans la vie, vous allez à la boulangerie, on vous propose une baguette, mais au final, on vous donne un saucisson, vous voulez quoi ? J'ai dit, moi, je veux ma baguette, très simple, et bien il a dit, moi aussi, et bien voilà, quand on sait ce qu'on veut, on fonce, les amis, on ne détourne pas, il n'y a pas de détour possible, la réussite, ce n'est pas de la facilité, c'est on fonce jusqu'au bout, on va en chier, je sais, je parle un peu cru, on va en chier, mais on va réussir, c'est ça qu'on veut, nous. Et il m'a dit aussi de travailler un peu sur ma conférence, moi-même, justement, et d'être moins méfiant, en même temps, les gars, je n'allais pas laisser mon casier ouvert avec des sous, mon téléphone et tout, alors que je ne connais que depuis deux jours, mais bon, la confiance, je travaille aussi dessus, et j'accepte la remarque, justement, c'est une remarque constructive, c'est toujours ce que j'ai dit, remarque constructive, j'accepte, mais il faut aussi vous dire qu'il y a des règles, donc bien en rang, en colonne, et d'ailleurs, comme on le savait très bien, ce qu'il fallait faire, à la fin, il nous a dit, à vos postes, et on était comme ça, et on a même dû attendre sous la pluie, les amis, oui, on a dû attendre sous la pluie, mais c'est le mental qui trime, si vous avez le mental, le physique et le mental, vous allez réussir. Après, oui, et c'est très simple, une phrase qui m'a aussi marqué, que je retarderai peut-être toute ma vie, qui est crue, mais véritable, si vous ne rentrez pas dans le moule, c'est-à-dire carré, vous dégagez. Sur ce, je vous renseigne, je sais que c'était très bref, je n'ai pas pu expliquer en détail, parce que j'ai vu beaucoup de trucs, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté de l'expérience personnelle, et je retarderai ces gens-là, pour en sorte que je vais mûrir, évoluer dans ma vie personnelle, et en retenir de très bonnes leçons. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aussi, et moi je vous dis à plus les amis, que ce soit sur ma chaîne Body Fitness ou ApprentiDog, cette vidéo est universelle. Moi je vous dis à plus, c'était ApprentiDog et Body Fitness.